En fait ces défis ils sont issus du fait que la numérisation de l'ensemble de nos activités c'est un fait majeur qui perfuse en particulier pour toutes les organisations, les administrations, les entreprises et bien évidemment les personnes que nous sommes chacun d'entre nous. Or en fait la confiance dans ces administrations, les entreprises est essentielle. Elle oppose en particulier sur la cybersécurité, c'est à dire sur la sécurité de l'ensemble des dispositifs numériques mis en oeuvre avec deux points majeurs. D'une part quelles sont les données importantes pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour mon organisation, mon entreprise, les administrations et d'autre part qui y a accès. En fait en France on a vraiment une recherche d'excellence en cybersécurité sur ces sujets. Et des entreprises au meilleur niveau mondial en cybersécurité par exemple qui sont présentées chaque année au FIC qui est le forum international sur la cybersécurité qui a lieu et qui rassemble plusieurs milliers de personnes à Lille, souvent au mois de janvier. Et donc cette culture si elle est basée sur à la fois de recherche d'excellence et des entreprises qui développent des qualités, des services en cybersécurité qui sont de tout premier plan, en fait cette culture est loin d'être comprise, développée, maîtrisée dans les organisations, les administrations et les entreprises en général. Donc là on a un vrai sujet, on a un vrai défi, comment fait-on pour que cette culture de cybersécurité, ces éléments soient pris en compte au meilleur niveau de l'ensemble de nos organisations en général, typiquement d'une part par les individus, mais d'autre part aussi par le comité de direction d'une entreprise, par les responsables d'une administration et par les responsables d'une organisation en général. Alors la souveraineté d'abord c'est, de quoi parlons-nous, c'est le pouvoir de pouvoir ou encore en fait l'autonomie stratégique, c'est-à-dire la capacité d'une entité de maîtriser les attributs dont elle revendique le contrôle. Par exemple, pour un état, ça va être la langue, en France par exemple le français, c'est-à-dire que la langue de l'état français ça serait l'anglais ou une autre langue, le recouvrement de l'impôt, typiquement important, la justice, la monnaie, son armée, voilà. Donc tout ça, ces attributs, ils ne sont évidemment rien pour un état, mais pour une entreprise ça va être quoi ? Ça va être son budget, ça va être son carnet d'adresse, ses savoir-faire, pour une administration, ça va être ses données, ses processus, ses ressources humaines, ses moyens d'action. Donc la souveraineté numérique, ça consiste en particulier à pouvoir décider de la légalisation de ses données, de qui peut y accéder et de qui peut les utiliser. Par exemple, qu'une nation puisse décider de la politique sanitaire qu'elle souhaite mettre en place, que ça ne soit pas une autre entité qui prenne cette décision. Qu'une entreprise puisse décider de son plan stratégique et des entités avec lesquelles elle le partage. qu'une personne puisse décider de qui peut accéder à ses données, par exemple ses données médicales, ainsi que quand et comment cet accès peut s'effectuer. Et donc, ce qu'il faut doter, c'est que pour mettre en œuvre ces enjeux de souveraineté, à l'ère numérique, il n'y a pas de souveraineté numérique sans cybersécurité, d'où l'importance de ce que mentionné juste avant sur l'ère numérique. Donc les hiérarchies de valeurs sont mises au défi du numérique. Typiquement, comment est-ce que la dignité humaine, le respect de la vie privée, la transparence des décisions prises en particulier à l'aide d'un outil numérique, comment ces différentes valeurs sont challengées par le fait qu'on numérise l'ensemble de nos activités. En fait, ce défi, il faut le relever en permettant d'avoir une réflexion sur les enjeux d'éthique du numérique qui soit développée en permettant d'une part de sensibiliser tous les acteurs à ces enjeux, d'autre part de permettre à ces acteurs de réfléchir ensemble en s'appuyant en particulier sur les travaux issus du comité d'éthique du numérique, similaire par exemple à ceux qui sont développés dans le cas de la santé. Et c'est globalement la capacité à responsabiliser tant les personnes que les organisations, les entreprises ou les administrations. Et en fait, ces enjeux d'éthique du numérique, c'est aussi un argument de compétitivité pour les entreprises et de développement et de partage de la confiance pour les administrations et les organisations en général. Et pour chacun d'entre nous, c'est aussi une prise de responsabilité individuelle qui nous permet de prendre du recul face aux différentes sollicitations qu'on peut avoir par rapport aux outils numériques qui nous sont proposés à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel ou quand on est en relation avec une entreprise ou en relation avec une organisation ou une administration. Voilà, d'où l'importance de cette réflexion sur les enjeux d'éthique du numérique et l'importance de mettre en place ces comités d'éthique du numérique à tous les niveaux, dans les entreprises, dans les administrations, mais bien sûr à un niveau plus global, en particulier au niveau national ou au niveau européen ou au niveau international, pour permettre de réfléchir de façon globale à ces enjeux.